Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part du Burundi, un pays situé dans la partie est, dans la frontière est de la RDC, accompagnée de la distinguée première dame de Nice, Nya Kirochi Sekedi. Le président de la République est arrivé à Bujumbura, capitale du Burundi, à sa descente d'avion. Le président de la République a été accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères. Juste après, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo a eu un tête-à-tête avec son homologue burundais, Evariste Ndaï Chimie. Les questions régionales sécuritaires, commerciales et économiques ont été abordées entre les deux chefs d'État. Plus de détails dans ce reportage. Samedi 21 mai, la vie s'est arrêtée nette dans la ville de Bujumbura, capitale du Burundi. Les grandes artères menant à l'aéroport Melkorn d'Andaye, qui étaient toutes parées aux couleurs des drapeaux de la République démocratique du Congo et du Burundi, ont accueilli un monde fou. Des milliers des habitants de Bujumbura, mobilisés, Congolais comme Burundais, étaient amassés le long des carrefours pour accueillir en toute fraternité le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, en visite officielle de 72 heures en terre burundaise, sur invitation de son homologue, le général-major Evariste Ndaï Chimie. 17h, heure locale, l'avion transportant le président de la République atterrit à l'aéroport international Melkorn d'Andaye. Accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakeru, le président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo est accueilli par le ministre burundais des Affaires étrangères et de la coopération au développement, l'ambassadeur Albert Chinguero et plusieurs autres officiers de la police et de l'armée de ce pays hôte. Le rythme du tambour et du folklore burundais a agrémenté cette cérémonie d'accueil sur le tarmac de l'aéroport. Et pendant quelques minutes, le président Félix-Antoine Chisekedi Chilombo a eu un bref entretien avec le ministre Albert Chinguero au salon d'honneur de l'aéroport. Difficile pour le cortège d'entamer son parcours vers le palais présidentiel, la communauté congolaise venue de la province voisine du sud Kivu a tenu mordicus à communier avec son président. Félix-Antoine Chisekedi Chilombo C'est au palais présidentiel Luntare House que le chef de l'état congolais a été accueilli par son homologue Evariste Ndaichinié par des chaudes accolades qui en disent long. Sur l'excellence des relations de fraternité qui caractérisent les deux pays partageant une frontière longue de quelques 256 kilomètres, 21 vibrants coups de canon sont tirés en signe de respect et de haute considération à son invité de marque. Comme c'est de coutume ici au passage d'un invité de marque, deux manguiers sont plantés par les deux chefs d'état, un rituel symbolisant le rapprochement des deux nations sœurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête à huis clos de près d'une heure entre Félix Tshiseke Di Chilombo et Evariste Ndaichinié à l'issue duquel le président congolais s'est adressé à la presse. Avant de dévoiler l'agenda de ces trois jours en terre burundais, le chef de l'état Félix Tshiseke Di Chilombo a remercié son homologue pour l'invitation mais surtout pour la chaleur humaine dont a fait montre la population hospitalière de Bouja. Je suis animé d'une grande joie aujourd'hui de fouler pour la deuxième fois le sol de ce pays. Aujourd'hui je reviens ici pour passer plus de temps auprès de mon frère Ndaichinié pour connaître davantage ce pays et son peuple que je remercie pour l'accueil chaleureux qu'il m'a témoigné ainsi qu'à ma délégation. Je viens ici pour discuter de grandes choses qui vont dans le sens des intérêts de nos deux pays, de nos deux peuples qui doivent davantage se rapprocher et qui doivent développer des projets communs. Dans la soirée, le couple présidentiel et toute la délégation qui l'accompagne ont été conviés à un banquet offert par le président burundais. La RDC et le Burundi vont désormais partager un certain nombre de projets d'intérêts communs dans la ville de Guitéga. Le chef de l'État a visité l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques. Et puis il a également visité la ferme de Boutégana qui occupe une capacité de 5 hectares. La visite de 72 heures du chef de l'État au Burundi s'est clôturée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée du 9e président de ce pays. Dans le cadre d'une mise en place prochaine d'un certain nombre de projets d'intérêts communs entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le chef de l'État Félix, Anton Tshiseke Di Chilombo, s'est rendu ce dimanche dans la province burundaise de Guitéga, sa capitale politico-administrative située à 102 km de Bujumbura. Un long parcours de plus de deux heures par route au milieu des collines et escarpements. A son arrivée à Guitéga, le président de la République et son épouse se sont tout d'abord rendus au mausolée de feu Pierre Kurunziza, 9e président du Burundi, décédé le 8 juin 2020. Avant de déposer la couronne de fleurs, le couple présidentiel s'est incliné devant la mémoire de celui que les Burundais présentent comme un nationaliste et un révolutionnaire engagé pour la cause de son pays. Et juste après, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut des sciences agronomiques et zootechniques de Guitéga. L'IRAS est une institution spécialisée de la communauté des pays des Grands Lacs, comprenant trois pays, à savoir la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Un vaste site qui fait malheureusement face à d'énormes difficultés de fonctionnement, marquées notamment par une paralysie totale de ses activités. Le ministre Burundi de l'Environnement, Agriculture et Élevage, qui accompagne le chef de l'État congolais, attribue ce marasme fonctionnel aux différentes guerres civiles qui n'ont épargné aucun pays de la sous-région. Il rassure à son honte qu'un plan de relance est en gestation en vue de relever ce site dont la contribution est considérable dans la production agro-pastorale. Un autre site qui a accueilli le chef de l'État congolais, c'est la ferme de Bougendana, située à 20 km de Guitéga. Ici, se fait l'élevage des vaches laitières et se développe également un important projet agricole sur une étendue de 5 hectares. La particularité qui se trouve ici, c'est ce tendon que le gouvernement Kenya a donné à notre gouvernement. Donc on nous a donné une cinquantaine de génisses. Oui, aujourd'hui nous avons, les 50 sont ici, mais nous avons déjà encore 18 veaux qui sont nés ici. Oui, comme vous le voyez, ce sont des bons bovins. Il y a un docteur vétérinaire qui est ici, il y a un technicien vétérinaire qui est ici, il y a un ingénieur zootecnier chargé de l'alimentation de ces bovins. C'est en fin d'après-midi de ce dimanche que le chef de l'État et son épouse, ainsi que toute la délégation qui l'accompagne, ont regagné la capitale Bougumbura sous les ovations de la population de Guitéga, ancienne capitale de Rwanda au Rondi, sous l'époque coloniale. Tout à fait autre chose à présent, le développement de la province du Bazuelé, l'accompagnement du Sénat dans le développement de celle du Sankourou et la situation actuelle dans la province du Olomami. Autant de sujets au centre des audiences que le speaker de la chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Loukwebo, a accordé au responsable de ces provinces. Sondra Nyangitabou, nous fait le point. D'intenses activités ce week-end déployées par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo. D'abord avec les représentants des différentes provinces, des entretiens qui cadrent avec la mission de la haute chambre du Parlement en tant qu'émanation des assemblées provinciales. Le développement des provinces et des entités décentralisées était au menu des audiences que Modeste Bahati a accordé à ses délégations. C'est la délégation des députés provinciaux de la province du Bazuelé qui a ouvert le bal. Conduit auprès de Modeste Bahati par la questeur du Sénat, Carole Aguito, une notable de leur province en présence du premier vice-président du Sénat, Edi Mundela-Konkou, ces députés provinciaux ont pris en faveur de la construction des routes dans le cadre du projet de développement de 145 territoires initiés par le chef de l'État afin de désenclaver leur province. Nous, dans la province du Bazuelé, ce qui est très nécessaire, c'est la situation de désenclavement des routes. Il y a les routes des deserts agricoles, donc les routes d'intérêt provincial, ainsi que certaines routes d'intérêt national. Une autre audience, c'est celle accordée au gouverneur nouvellement élu de la province du Sankourou. Le gouverneur Jules Lundi est venu solliciter l'accompagnement du Sénat pour la réunité de son mandat. A cette occasion, Modeste Bahati lui a conseillé de travailler pour concrétiser la vision du chef de l'État dans le Sankourou. Le speaker de la Chambre haute du Parlement lui a surtout demandé de travailler pour la paix et l'unité des Sankourouas, car on ne peut pas parler de développement sans la paix. De la paix. Nous avons besoin de l'unité, pour les fils et les filles de notre province. Et donc, sans cela, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'il y ait la paix. Mais je parle du développement. Lorsque je parle des infrastructures, je vois le développement. Mais avant que tout cela soit fait, nous avons besoin d'être ensemble. Et je crois que nous sommes déjà ensemble. Cette élection a révélé que nous sommes une province unie. Les filles et fils de notre province sont unies. Modesto Bahati a bouclé la boucle de la série d'audience avec la délégation de Lomami, conduite par le nouveau gouverneur Nathan Ilunga. Le speaker du Sénat a prodigué à ses hôtes des sages conseils, en leur demandant notamment de s'inspirer de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshiseke Di Tulumbo. Nathan Ilunga et son vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba étaient accompagnés auprès du président du Sénat par le sénateur Motombo Mbwebwe et les députés provinciaux du Olomami. Les bleus et blancs sont déjà prêts pour affronter les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022-2023 qui démarre déjà ce lundi 23 mai 2022 sur toute l'étendue du territoire national. À Kinshasa, l'inspection principale provinciale éducationnelle de la FUNA a tout mis en œuvre pour le bon déroulement de ces épreuves. Reportage. À 48 heures du début des épreuves préliminaires de l'examen d'État qui démarre avec la dissertation sur toute l'étendue du pays à l'inspection principale provinciale de la FUNA dans la capitale Kinshasa, tout est mis en œuvre pour la bonne tenue de cette session prévue le 23 mai 2022. Tout le monde, personnel, enseignant et administratif commis à ces services est en place sous la supervision de l'inspecteur principal provincial Toupi Kouboulana qui assure par ailleurs les fonctions du provêt d'étérimaire de la FUNA. Les chefs des établissements scolaires et surveillants s'activent pour les retraits des macarons et autres articles nécessaires. Contrairement aux rimeurs faisant état de la disparition de photos de finalistes, l'UPP demande ces informations. Il s'agit plutôt d'un léger retard enregistré dans la prise de photos. Mais il rassure que tout sera déjà prêt dès ce dimanche. Le retrait des photos, c'est demain. Chaque IPP a sa manière de travailler. Je m'en caladrier, je mettrai les photos à la disposition des écoles demain à 12h. Comme ça, on va coller. On a commencé à distribuer les macarons. C'est une première. On n'a jamais donné les macarons sans argent. Mais je l'ai fait. Tout à fait autre chose à présent sur le chantier de la nouvelle usine de l'Embaimbo et d'Ozone. Les travaux sont suffisamment avancés. Malheureusement, certains pésanteurs risquent de perturber l'inauguration de ces deux chantiers prévus pour le mois d'avril et d'octobre. Les détails avec Serge Merlin-Mata. C'est une définition si ces chantiers dont les travaux sont exécutés par l'entreprise site coréenne Hyundai, la délégation de la présidence de la République, avec à sa tête les coordonnateurs, la cellule présidentielle des ressources extérieures et du suivi des projets d'Odoumbi, Kabangou, s'en est rendu compte lors de son passage sur les sites. Il voulait s'assurer de la réalisation. Quand je vois surtout la dimension de la réalisation ici, finalement, ça me rend toute la fierté d'être Congolais. Je suis très impressionnant. Il a bouclé sa tournée au complexe industriel des traitements d'eau potable de l'ozone. Ici, les travaux ont suffisamment avancé. Seulement, voilà, l'inauguration de cette nouvelle usine de l'ozone risque d'être perturbée en raison de certains pésanteurs. On l'a dit, l'Embaimbu, c'est début août, on peut inaugurer. Et ici à l'ozone, c'est au mois d'octobre. Le président peut venir et inaugurer. Les petits couacs dont vous parlez, je crois que ça va être résolu. Parce que c'est simplement un problème de coordination, encore une fois, entre les différents services de l'État. Et donc, on va s'y mettre pour les dédouanements. Il faut exonérer les projets. Tous les deux projets sont exonérés. Donc, il n'y a qu'à regarder les papiers que nous avons introduits et à travailler vite pour nous fournir ces matériels-là. La finalisation de ces travaux ne peut être perçue que comme inobènes pour les populations de ces coins de la capitale. La Société nationale d'électricité, SNEL-SA, a procédé, excusez-moi, à la distribution et à l'installation des compteurs prépayés dans certains quartiers de la capitale. Cette fois-ci, le quartier Beauvain, dans la commune de Linguala, vient de bénéficier de ces compteurs. On en parle avec Yvette Makouti. Le fonctionnement à grande échelle dans la capitale de ces systèmes aura pour bénéfice déplacé chaque ménage quinois devant ses responsabilités pour une consommation rationnelle de l'énergie électrique. Chacun obligé de payer ce qu'on aurait consommé et consommer ce qu'on aurait payé. C'est en cela que repose l'intérêt des compteurs après paiement que la Société nationale d'électricité, SNEL-SA, a initié depuis quelques temps dans un certain nombre de communes et quartiers de Kinshasa. Mais pour éviter les spectacles et les contestations, la SNEL-SA a choisi de procéder d'abord par l'assainissement du réseau, à l'exemple du quartier Beauvain, commune de Linguala, vendredi 20 mai 2022. L'assainissement s'est considéré dans le cadre de ce projet comme préalable au placement des compteurs après paiement parce que nous voulons améliorer la qualité de la desserte par le remplacement des canalisations qui étaient en très mauvais état par ceux en très bon état. Bien avant, la task force de la SNEL-SA, en charge de placement des compteurs après paiement, a échangé avec les responsables de la société et d'y en partenaires de ces vastes projets. Puis s'en est suivie la visite des stocks dans l'entrepôt où sont stockés ces compteurs, câblés et autres accessoires prévus. Le point de départ de la campagne de placement des compteurs après paiement dans la commune de Linguala a été le quartier Beauvain. Les restes des quartiers seront servis très prochainement ainsi qu'une partie de la commune de Kinshasa. Les trois journées portes ouvertes organisées par l'Institut national des musées nationaux du Congo se sont clôturées le dimanche 22 mai 2022 et ceci dans le cadre de la célébration de la journée internationale des musées placée sous le thème « Le pouvoir des musées » en RDC. Le reportage. Les statues de masques anciens de différentes tribus de lances ainsi que les objets archéologiques classés et conservés au musée national ont attiré la curiosité de plus d'un pour comprendre la jeunesse de la République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. C'est dimanche 22 mai 2022, dernière journée pour la clôture de la fête muséale organisée par l'Institut national des musées nationaux du Congo. Sous le thème « Le pouvoir des musées » en RDC, à travers ces journées portes ouvertes, les organisateurs ont voulu expliquer au public l'importance du patrimoine national, l'un des biens fondés pour la promotion de la culture en RDC. Le musée est un professeur ou un enseignant qui ne vous parle pas, mais qui enseigne très bien dans les contextes de ce qu'il contient. Le musée reste en pouvoir. Un lieu récréatif, un endroit de découverte de talent, le cas de cet artiste qui se transforme à une œuvre d'art vivante à travers sa performance. Le maître de la cérémonie trace ici le bilan de la clôture de ces festivités culturelles. Nos objectifs ont été atteints. Nous avons souhaité que pendant cette période des journées internationales de musée, que le public congolais soit sensibilisé sur l'importance des musées dans notre société. Et là, nous pouvons vraiment dire qu'il y a un engouement des personnes qui viennent visiter le musée. Nous voulons remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser ces journées. Nous pensons d'abord à madame la ministre de la Culture, un repartement qui nous a soutenus. Et de bout d'en bout, madame Katrin et Katrin, qui a été vraiment de notre côté. Et aussi tout le peuple congolais, et qui a compris maintenant que son patrimoine devrait être valorisé par lui-même. Son vœu est également de voir ces genres d'activités s'étendre dans d'autres provinces pour réserver une place de soie au musée en République. Et puis cette question qui consiste à savoir comment préparer et réussir son retour, ainsi que son investissement en République démocratique du Congo. Eh bien, la question a fait l'objet du plaidoyer du réseau Makutano sur la mobilisation de la diaspora congolaise à venir investir au pays. Un atelier d'échange a réuni le samedi 21 mai 2022 à Bruxelles les experts de différents secteurs d'investissement. Nicole, c'est cette bloc à reportage. Sur quel modèle et dans quel secteur les Congolais de la diaspora peuvent-ils contribuer au développement de la République démocratique du Congo ? Voilà qui justifie la troisième édition de Level tenue à Bruxelles par les réseaux Makutano sous l'impulsion de Mme Nicole Soulou. Plus de 250 participants venus de toute l'Europe et de l'Afrique ont assisté à des ateliers sur des différentes thématiques telles que la création d'entreprises en RDC, le financement des projets, le numérique, la santé et tant d'autres. Ce lien humain, fort, que représente la diaspora congolaise en Belgique. Elle matérialise cet enrichissement mutuel entre les deux pays. Les organisateurs de cette journée, Levelet, l'ont bien compris. Je salue leur initiative. Dans notre coopération avec la RDC, notre objectif est d'encourager et de soutenir toute initiative qui s'engage pour l'amélioration des conditions socio-économiques de la population. Les investissements économiques sont essentiels pour le développement durable du pays. Les acteurs privés, dont vous faites partie, jouent un rôle majeur dans ce processus. La création de la richesse passe par le développement des PME congolaises. Rêver d'un avenir à Dieu de la RDC. Rêver d'un avenir prospère de l'Afrique. Être dans cette utopie partagée est certes important, mais cela ne suffira pas. Car il nous faut toutes les forces vives disponibles. Toutes les énergies sont nécessaires, mais sur le terrain, pour concrétiser nos rêves de ce Congo et de ce continent. Cette journée d'échange a connu la participation des ambassadeurs et de plusieurs personnalités du secteur public et privé. Plus de représentativité de filles et fils de l'Équateur dans le cercle de prise de décision. La notabilité de cette province en attend de l'arrivée prochaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chissé, qui dit Chilombo, plaide pour une prise en compte de la donne géopolitique. On les écoute. Notables de la province et de l'Équateur, chef Lium Bandaka, réunis au nom de nos populations, au sein de nos associations et parties respectives, avons décidé unanimement de faire la présente déclaration pour attirer l'attention des autorités sur les frustrations à répétition dont cette province est victime sur l'échiquier politique congolais. De prime abord, nous saluons les initiatives prises par le gouvernement et notamment la dernière visite effectuée par le chef du gouvernement dans notre province à Beaucôté, dans le territoire de Bolumba, pour honorer la vaillance et l'intégrité spirituelle d'être de nos ressortissants en la personne d'Isidore Bakanja. Dans le même ordre d'idée, nous saluons la venue prochaine à Mbandaka du chef de l'État à qui nous présentons nos hommages les plus différents. À l'heure actuelle, malgré la présence au sein du Parlement de ses représentants, députés et sénateurs, notre province est victime d'une interprétation confuse de l'équilibre géopolitique qui fait qu'aujourd'hui, aucun de ses ressortissants n'occupe un fauteuil confortable ni au sein du gouvernement, ni au sein des établissements et entreprises publiques. Depuis les élections de 2018, notre représentation au sein des institutions est pratiquement inexistante. Nous recourons à la clairvoyance particulière du chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, pour qu'ils puissent corriger les injustices constatées en attribuant à quelques dignes fils et filles, et il y en a, je l'affirme, de grands postes de responsabilité dans le cadre d'une nouvelle mise en place. L'objectif est clairement affiché, assurer la couverture nationale et figurer parmi les partis de masse. L'Union fait la force, cette formation politique issue du regroupement politique AFTC-A et de l'Union sacrée a enregistré une adhésion massive des nouveaux membres. Cédric Kinnambo, reportage. Sans nul doute, l'Union fait la force, s'agrandit, prend de l'espace et s'affirme au quotidien. Une santé politique attestée par ces nombres impressionnants d'adhésions volontaires. Cette cérémonie, qui a pris une toute autre dimension après la remise du statut du parti au secrétaire général par l'autorité morale Constantin Benguelekwete Tamouk, a permis à ces derniers de réitérer son soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi. Vous avez et vous venez de démontrer une fois de plus que votre cher parti Union fait la force, IFF, est un grand parti national. En tant que parti politique, nous sommes membres de l'Union sacrée. Pour piloter, pour soutenir la grande vision du chef de l'État, le président de la République, de Félix Antoine Tissé-Kédi. La vision des fêtes de ce pays, le Congo, un pays prospère. Un pays où nous vivons en tant qu'est-frères et soeurs. Un pays où nous bannissons les anti-valeurs tels que la corruption, le tribalisme et autres. Un pays qui est appelé âge de paix. Avec ces vagues incessantes, l'UFF avance à pas des géants. et accomplit chaque jour qui passe sa vocation. Les partis des masses. Et puis, le peuple Léga, qui représente 60% de la population du Grand Kivu, à travers son président du comité exécutif, l'honorable Charlie Owinga, soutient les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissé-Kédi-Chilombo. Je vous prie de suivre cela dans son reportage. Défendre et promouvoir les valeurs culturelles Léga, symbolisées par une corde qui représente les signes de la solidarité, de l'unité, de la cohésion et de l'éthique morale, ainsi que du développement du territoire des Mwingas, Pangis, Shabunda et Walikale. Tels sont les lettres motifs de la communauté loussou du peuple Léga, un peuple qui représente 60% de la population du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Les nouveaux présidents du comité exécutif de la communauté Léga, l'honorable Léga, investi par son prédécesseur Benjamin Moukoulungou, devant le chef coutumier le Mouami Léga et quelques notables a promis de relever ses défis. La société Léga est fondée sur l'éthique et le moral, les gens de la réalité. Il est rare de trouver sur l'Éga les gens qui peuvent injurer forcément, qui volent, qui peuvent commettre des crimes. Le crime n'est pas dans notre ADN. Ça n'existe pas. L'espace géographique Léga qui regorge d'importants gisements miniers est une opportunité d'investissement et aussi un atout majeur pour le soutien des actions du chef de l'État Félix-Antoine Tchiseguedi-Chulombo qui vise le développement du pays. Le projet 145 territoires en est une illustration. Il a saisi l'opportunité pour réaffirmer au nom de tous les peuples Léga le soutien de la communauté loussou générale du peuple Léga au chef de l'État. Auparavant, le comité des sages a été également investi suivi de l'animation du groupe folklorique Léga et des devinettes Léga par l'interprétation de la symbolique de la corde de la culture Léga. Et pour terminer, sachez que la saison sportive en milieu universitaire congolais a démarré le dimanche à l'IEC Gombé. Le coup d'envoi a été donné par le représentant du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Suivez cela dans ce commentaire de Médard Mbouyan Mangala. Les universités et instituts supérieurs demeurent de haut lieu dans 4ème de la jeunesse congolaise. Des milieux des jeunes fréquentant l'université représentent une force imposante pour la pratique des sports en République démocratique du Congo. La relance de la saison sportive s'inscrit dans cette logique. A Kinshasa, toutes ces grandes écoles se sont fixées rendez-vous à l'IEC, Institut supérieur des commerces. Cette institution universitaire occupe une position géographique de grande visibilité dans la commune de la Bombay. C'est un vrai, un réel plaisir de vous recevoir ici, chez vous, à l'Institut supérieur des commerces, grande école des commerces. Vous me permettrez à cette occasion de dire un grand merci au chef de l'État son Excellence Félix-Antoine Tissékedi, grand chancelier des universités. A son Excellence, Messieurs les Premiers ministres et à notre ministre de l'Enseignement supérieur, son Excellence Mohindo Zaghi, pour les choix qui ont été portés à notre établissement afin d'accueillir cette grande marche qui intervient dans les cadres du lancement de la saison sportive universitaire au plan national. Toutes les disciplines sportives sont pratiquées à milieux universitaires par des étudiants. Le pays a toutes les raisons de placer son espoir dans la jeunesse pour la relance du sport. S'en est fini pour ce journal de la matinale, un journal réalisé par Patrick Bapuila, Papi Vouillé, avec le soutien technique de Yannick Yangoumba et grâce à King Gambo, Jacques Kabwaba a assuré sa coordination. L'actualité continue sur nos antennes en français, en Swahili, en King Kongo, en Lingala et en Chiloba. Retrouvez à 13h30. Au revoir.